Bonjour, Liliane des médiathèques de Saint-Médarangeal. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter la maison dans les bois, écrite et illustrée par Ingamour aux éditions Pastel, école des loisirs. Dans une tanière au fond des bois habitait Susy Truy. Juste à côté, dans une hutte vivait Simon Cochon. Un matin, les deux cochons sortirent se promener. Susy Truy trouva une plume et Simon Cochon un très intéressant bâton. Mais lorsque Susy Truy rapporta sa trouvaille à sa tanière, elle découvrait que Léon Ourson avait aménagé chez elle. En soi, cela ne la dérangeait pas. Elle aimait bien Léon Ourson. Le seul souci, c'était sa taille. Maintenant, sa tanière est complètement fichue. Quant à Simon Cochon, il s'aperçut, en rentrant à la maison avec son bâton, que Vincent Elan logeait chez lui. Cela ne l'ennuyait pas non plus, car il appréciait bien Vincent Elan. Seulement, il était encore plus grand que Léon Ourson. Et lorsqu'il se leva poliment pour saluer Simon Cochon, crac ! La hutte s'effondra. Les deux cochons se retrouvèrent sans maison. Léon Ourson et Vincent Elan aussi. Une véritable catastrophe. Que faire ? Mais Vincent Elan eut soudain une idée. Pourquoi ne pas construire une maison où ils pourraient vivre ensemble ? Ça serait génial, non ? Quel projet palpitant ! Sauf que bâtir une grande maison avec des vraies fenêtres, des portes, un toit, des escaliers et deux cheminées, ce n'était pas chose aisée. Seul, il n'y arriverait pas. Vincent Elan téléphona donc au castor. Et peu de temps après, l'équipe des castors ouvriers arriva sur le chantier. Les castors réclamèrent d'être payés en sandwich au beurre de cacahuètes. Et personne n'y fit d'objection. Ils assemblèrent alors le bois des charpentes. Et les travaux commencèrent. À l'heure du déjeuner, les murs de la maison étaient déjà montés. À l'heure du goûter, le toit était terminé. Léon Ourson fabriqua les escaliers et les cheminées. Vincent Elan construisit les fenêtres et les portes. Ensuite, ils accompagnèrent les deux cochons à la décharge chercher du mobilier, des rideaux et toutes sortes d'autres choses qu'on trouve généralement dans les maisons. Enfin, la maison fut achevée. Les castors donnèrent leur facture et prirent congé. Il restait juste assez de temps pour se rendre au magasin. Achetez du pain et du beurre de cacahuètes, bien sûr. Alors, Suzy Truy et Simon Cochon aidèrent Vincent Elan et Léon Ourson à faire six assiettes de sandwich au beurre de cacahuètes, bien sûr, qu'ils livrèrent en personne au castor dans leur pavillon sur le lac. Les deux cochons, Vincent Elan et Léon Ourson, n'avaient pas arrêté et avaient travaillé dur, surtout Léon. Cela valait-il le coup ? Qu'en pensez-vous ? Regardez quelle superbe maison ! Léon Ourson exténué alla se coucher en premier. Après avoir fini de manger, de laver la vaisselle et de s'être raconté des histoires au coin du feu, ce fut le tour de Vincent Elan, Suzy Truy et Simon Cochon de gravir les marches qui menaient à leur chambre. Bientôt, on n'entendait plus que le doux pépiment des oiseaux endormis perchés sous le toit, ainsi que le léger froufrou des souris dans le tapis de feuilles. Et puis, de temps en temps, le ronflement des Léon Ourson. Bonne nuit, Léon Ourson. Bonne nuit, Vincent Elan. Bonne nuit, Suzy Truy et Simon Cochon. Faites de beaux rêves. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. À bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada